Musique de générique Musique de générique Je l'ai payé en tout 9,90€ sur beauté privée Donc 3 fois rien Et j'ai aussi acheté 2 ombres à paupières Que je vais utiliser en liner C'est les Colors Tattoo 24h Donc il y a le bleu et il y a le violet Bon vous verrez ce qu'on va faire Donc voilà on va se faire un petit maquillage Tranquille juste pour la rentrée Juste pour se retrouver un petit peu Vu que la semaine dernière il n'y avait rien eu Et c'est parti j'ai envie de vous dire Donc on va commencer la peau est hydratée On va commencer par mettre le fond de teint Donc le virtual c'est le Matemoiselle Flawless Matte Foundation C'est la teinte 04 Vanilla Et on va s'attacher les cheveux Alors au niveau du rendu Qu'est-ce que je peux vous dire On est sur une couvrance de légère à moyenne Le rendu est mat donc c'est quand même un fond de teint Qu'il faut quand même pas mal travailler Si vous voulez pas que ça bouge je pense Pour celles qui débutent le maquillage Ou qui aiment avoir un rendu assez léger En fait au niveau de la peau Je vois clairement qu'une cerne ne sont absolument pas couvertes Si vous aimez les rendus assez légers Si vous avez pas forcément des problèmes en fait Sur votre peau et sur votre teint Je vous le conseille Vraiment je vous conseille vraiment ce fond de teint Il est bien après pour celles qui aiment avoir quelque chose d'assez couvrant Je vous le conseille pas Vraiment c'est plus pour maquillage ados Voire jeune femme Mais pour celles qui veulent vraiment un rendu très travaillé Je vous le conseille pas Parce que clairement Bah il est pas courant Je vois mes cernes encore Et pourtant je rentre de vacances On va ensuite continuer avec l'anti-cerne Donc l'anti-cerne se présente comme ceci Donc c'est le Dr Cover et Mr High Je trouve vraiment très mignon en fait les petits mots qu'ils mettent Genre mademoiselle, Dr Cover et Mr High Donc c'est un camouflage concealer Donc il se présente en stick comme ceci On va voir ce que ça va donner Par contre C'est vraiment pas un style de concealer que j'aime Pas du tout même Non, il y en a qui vont aimer Moi je préfère l'effet liquide Comme le Kate Bondy Ouais Non je Je suis pas conven Enfin je sais pas Déjà je Enfin j'ai déjà pas mal utilisé Ouais C'est vraiment pour un maquillage Très léger C'est pour celles qui ont vraiment pas de problème au niveau de leur thème Je veux juste embellir un peu leur thème Pour celles qui ont des cernes Qui ont vraiment beaucoup de cernes Je vous conseille pas non plus Alors que j'ai l'impression d'avoir une tonne de produits Et j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose Alors je sais pas si vous voyez ou pas à l'écran Mais c'est vrai que là à la lumière C'est pas top hein quoi Même je trouve que l'anti-cerne et le fond de teint Ils se marient pas du tout Ben j'ai quelque chose de très clair du coup sous les yeux Je serais pas vous dire en fait On va continuer hein Donc on va utiliser maintenant la poudre matifiante Matemoiselle Comme ceci Poudre banale j'ai envie de vous dire Peut-être qu'avec la poudre ça va aller mieux au niveau du thème Mais là c'est vrai que là actuellement ce que je vois s'empoudrer C'est pas beau C'est vraiment pas beau Ouais avec la poudre ça va mieux La poudre fait quand même beaucoup sur le maquillage En tout cas sur le thème Ouais Ouais la poudre va vraiment embellir Donc la poudre vraiment je vous la conseille par contre Pour celles qui aiment se coudrer leur fond de taille et tout ça Chose que normalement je préfère Je dis ça je dis rien Ensuite On va utiliser la palette de chez Zoéva Comme d'habitude pour le contouring J'ai plus besoin de vous la présenter à force Vous ne voyez qu'elle Donc je vais utiliser cette couleur là Qui est à peu près la couleur que je mets tous les jours Quoi que je sais pas Aujourd'hui je vais peut-être faire un truc un peu plus poussé sur le contouring Je vais peut-être utiliser celle-ci en fait Qui est un marrant un peu plus chaud Qui est en tout manusée Cette palette vraiment je vous la conseille Pour celles qui n'ont pas vraiment un gros budget C'est de la tuerie quoi Moi j'adore cette palette Elle a vraiment des couleurs qu'il faut au final On va utiliser ensuite le doré Qui est ici Qui va permettre en fait d'avoir quelque chose de plus lumineux Donc là clairement au niveau du teint Un peu lumineux du tout Donc on hésite pas à bien travailler sa pommette Histoire d'avoir quelque chose de plus marqué Ensuite On va enfin pouvoir tester le blush et illuminateur Alors moi j'ai l'illuminateur qui s'est barré Je sais pas si vous allez voir Mais là C'est cassé Donc on va voir si il est assez pigmenté J'ai pas l'impression du tout On est loin du résultat à se monter Moi je vous le dis Et on va utiliser la lighter du coup On va tester Si vous voyez quelque chose Bon appartenant je vois pas grand chose Ah ouais Légèrement C'est un qui aime les choses marquées Achetez pas ça On va ensuite faire les yeux Donc on va faire quelque chose de très léger On va rester dans des marrons J'ai pris ma moderne en essence chez Anastasia Beverly Hills On va travailler avec tout ça Donc on va utiliser des couleurs assez froides Parce que je pense que je vais utiliser en fait un aligner le bleu Pour avoir quelque chose de plus marqué au niveau des yeux Donc on va d'abord utiliser cette couleur-ci Qui est la Tempera Qui va être sur la paupière mobile FX Histoire de unifier tout ça Et que les fards en fait puissent bien se fondre Que moi en plus ça me permet d'améliorer ce côté trop foncé Que j'ai au niveau des pupillers Pas du tout, des paupières Une fois ça fait On va continuer avec celui-ci Qui est un rose un peu top Que j'aime beaucoup Je trouve que je l'ai dit Elle se marie avec beaucoup de couleurs au final Et qu'on va mettre en creux de paupières On va utiliser ensuite la couleur un peu plus ocre Qui est le Red Ocre Qui est celui-ci Que je vais mettre en coin externe Et on insiste bien sur l'externe Et on refond légèrement avec le creux de paupières de manière à tout fond Et on va faire le red seal de la même couleur du coup Alors du coup vu que ma batterie m'avait lâché J'ai continué hors caméra pour faire les yeux Donc actuellement ça donne ceci Je trouve le résultat vraiment pas mal C'est pas vous mais moi j'aime bien C'est principal Donc on va continuer avec les sourcils On va faire ça assez rapidement Parce que bon les sourcils à force on essaie à savoir les faire On les peigne n'est-ce pas Donc c'est le crayon toujours pareil De chez Zoéva Et toujours pareil Je ne m'amuse pas Redessiner les sourcils Je le comble juste Ah on est sur du sourcil léger Clairement Et enfin Il me reste plus que ta bouche au final Et ce sera bon Et pour la bouche J'avais envie d'utiliser Où est-ce qu'il est ? Il est là J'avais envie d'utiliser celui-ci Donc c'est celui de chez Maybelline Que j'ai pas pu utiliser la dernière fois Parce que j'avais utilisé donc du coup Les liquides des lipsticks Là je vais utiliser en raisin Je l'aime beaucoup celui-ci Je le mets assez régulièrement Mais en touche légère Mais là On va le forcer un petit peu Il est tellement confortable à mettre Et on va le faire dépasser Parce qu'on aime avoir des grosses lèvres n'est-ce pas ? Ce maquillage est maintenant terminé J'espère que ça t'auras plu J'espère que j'aurai été assez clair pour toi Je te fais de gros bisous Je te dis que je t'aime Surtout si tu n'es pas abonné N'hésite pas à t'abonner juste ici Si tu n'as pas vu la dernière vidéo en ligne Mais là c'est juste ici N'hésite pas à commenter À liker À partager À mettre ta petite cloche Si tu n'es pas mis la petite cloche Je te fais de très gros bisous Je te dis que je t'aime Et surtout Crée ta différence Bisous